Oui, donc merci beaucoup pour ce rassemblement aujourd'hui, comme tous les samedis. Je n'ai pas ramené mon gilet jaune. Généralement, je ne le mettais pas. Il me l'a été donné par les Belges. Je les remercie. Parce qu'effectivement, j'étais une gilet jaune. Et que depuis un an, je n'ai pas été présente. Ok. Donc je disais, depuis un an, je m'étais écartée. Pour des raisons personnelles. Et quand je reviens aujourd'hui, je constate que rien n'a changé. Malheureusement. Mais effectivement, je vois des gens encore qui sont déterminés. Qui sont déterminés parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont courageuses. Et même si on les pointe du doigt dans les réseaux sociaux ou dans les médias, quand on dit que les gilets jaunes n'apportent pas plus de solutions que les autres, moi j'ai une chose à dire. C'est que le peuple est en colère. Le peuple a formé un mouvement. Les gilets jaunes en 2018. Ce mouvement est toujours d'actualité. Il n'est pas mort. Alors, pour ceux qui sont partis, je les invite à revenir. À revenir même s'ils pensent que manifester ne sert strictement à rien. Et parce que nous avons face à nous un gouvernement, des élites qui finalement, et vous le savez très bien, ont une forte autorité, sont au-dessus des autorités, et quelquefois ne respectent pas les lois, violent même la Constitution. On en a eu la preuve avec notre président de la République, le chef d'État, M. Emmanuel Macron. Alors, les services publics, nos services publics ne fonctionnent pas très bien. Et oui, malheureusement, nous n'avons pas de bons services publics qui fonctionnent correctement aujourd'hui. Pour autant, ces services publics doivent être au service des citoyens, et non des élites. Nous avons un problème réel aujourd'hui en France qui perdure et qui dure, c'est celui de la santé. Nos services publics dans les hôpitaux, les médecins, ces médecins certains qui sont partis de France et qui sont partis s'exiler ailleurs pour un meilleur salaire et pour des meilleures conditions, parce que les conditions dans lesquelles ils se trouvaient en France étaient des conditions exécrables, sous tension, avec quelquefois qu'un médecin dans les urgences et une surpopulation dans les urgences, avec un seul médecin qui puisse vraiment essayer de soigner comme il veut, en faisant effectivement quelquefois des erreurs, et des erreurs médicales. Nous avons des personnes dans les hôpitaux qui sont morts, qui sont décédées, par négligence, mais cette négligence, elle s'explique du fait que le gouvernement ne veut pas vraiment faire le nécessaire pour les hôpitaux et pour les médecins, afin de leur donner un budget conséquent, et puis accentuer les lits, les lits qui ont été supprimés. Vous avez vu que pendant la période de Covid, nous avons eu des lits supprimés. Donc, quand on parle de service public qui va mal, oui, le service public de la santé va très mal. Et j'attire l'attention du ministère de la Santé, des Affaires Sociales, autant du social, puisque nous avons encore des gens qui ont de grandes difficultés, aujourd'hui, pour se tenir aux besoins de leurs enfants. Alors, pendant longtemps, j'étais dans le Sud, et je suis monté dans le Nord, pas pour m'amuser, pour venir manifester, un samedi avec mes confrères ici, mes compatriotes ici, gilets jaunes. Mais je suis venu pour attirer l'attention du président de la République, du ministre de l'Intérieur aussi, parce que j'aurais aimé parler sur la question de la sécurité. Nous sommes, nous, Français, ici en France, dans une insécurité totale. Je voudrais parler des OQTF, mais ce n'est pas encore le moment, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et peut-être par la suite, je reviendrai dessus, sur la fin de la manifestation. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que les gilets jaunes, ceux qui sont partis, et ceux qui reviennent, ne reviendront pas pour revendiquer, mais reviendront pour exiger. exiger au gouvernement de faire le nécessaire et de vraiment se bouger au maximum, et surtout de ne pas nous souhaiter une Troisième Guerre mondiale. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous assistons depuis de nombreux mois à un massacre, à un génocide. On voudrait nous interdire de dire que c'est un génocide, parce que soit nous, on viendrait nous interpeller, nous incarcérer, et nous mettre en camisole. Alors moi, j'ai une chose à dire. Je ne plierai pas que seul devant mon Seigneur Tout-Puissant, celui qui m'a créé, dans cet univers. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui me fait peur, dans son négligence et dans son manquement au pouvoir face au peuple. Moi, j'estime qu'en tant que citoyenne, je n'ai pas eu de président qui a été là pour moi, comme pour mes compatriotes, comme pour le peuple, et comme pour tous les citoyens français. Aujourd'hui, nous sommes lésés de président. J'aimerais qu'il y ait un président qui soit là pour le peuple. J'aimerais que les services publics vraiment fonctionnent correctement. J'aimerais ne plus voir de policiers, de gendarmes se suicider. J'aimerais avoir des agriculteurs qui soient fiers de leur travail et qu'on donne la force à ces agriculteurs de continuer sans qu'ils mettent fin à leur vie. J'aimerais tellement de choses et j'aimerais tellement dire des choses, mais je reviendrai par la suite. Alors battez-vous, ne baissez pas les bras et ne vous laissez pas intégrer par la peur et la crainte, car la peur et la crainte ne viennent pas de Dieu. Merci. Donc il y a un monsieur là qui nous vient du...